Bonjour Djali Bajan. Bonjour Elisabeth. Activiste, membre du collectif pour la protection et la promotion des droits des femmes et des filles. Aujourd'hui, quelle est votre position justement sur cette affaire qui défrait la chronique ? Nous n'avons aucune position. Ce que nous demandons simplement c'est que la supposibilité, à savoir Alissa, ait un traitement équitable de la part des médias, mais aussi de la part des autorités judiciaires. Parce que c'est une citoyenne sénégalaise qui a proie à une enquête et à un procès équitable. C'est tout ce qu'on dit. Et pourquoi cet appel ? Qu'avez-vous remarqué ? Parce que nous avons remarqué dans le traitement médiatique et à travers les réseaux sociaux, et comme toujours, parce qu'Alissa, ce n'est pas un fait nouveau, il y a eu des précédents. Dans ce pays, en fait, quand quelqu'un dit qu'elle a été violée, immédiatement, on lui input la responsabilité. On va aller rechercher dans sa vie pour savoir ses mœurs, ce qu'elle a eu déjà à faire. Donc, au lieu de croire en son histoire jusqu'à preuve du contraire, comme on croit au supposé auteur jusqu'à ce que sa culpabilité soit approuvée, donnons à cette fille le bénéfice du doute. Un passé, des mœurs ne peuvent pas justifier un viol. Ça ne peut pas être un soubassement sur lequel on s'assoit pour dire que, oui, c'est bien fait pour elle, des choses comme ça. Donc, les médias ont joué un rôle dans cette idéologie que les Sénégalais se sont fait sur cette fille, et aussi tout ce qui se dit à travers les réseaux sociaux. Donc, c'est ça qui a motivé le fait, en tant qu'activiste, en tant que féministe, faisant partie de mouvements de la société civile qui travaillent pour la protection des femmes, on s'est dit qu'il fallait faire ce cri du cœur, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est une présumée victime, et jusqu'à preuve du contraire, maintenant, c'est un présumé auteur. Vous l'avez dit, un procès de dénigrement. Hier, le collectif a fait face à la presse, avec d'autres mouvements également. Y a-t-il un plan d'action prévu pour un peu préserver les droits de Aguissar ? Actuellement, non, parce que l'affaire est pendante en justice. Pour le moment, on laisse la justice décider, parce que c'est vrai, il faut le dire, Aguissar, c'est une présumée victime. Et comme d'habitude, les organisations de la société civile se sont renseignées sur le dossier, se sont approchées d'elle et de ses avocats, pour savoir, comme toujours, comme dans tous les dossiers, on le fait, connaître à peu près les tenants et les aboutissants, et derrière, si il le faut, monter au créneau. Pour le moment, on laisse la justice faire son travail, parce que cette affaire a un soubassement politique qui fait qu'il y a beaucoup de manipulations, et des deux côtés, il y a énormément de manipulations. Laissons la justice faire son travail. Laissons cette fille qui a porté plainte, assumer, elle, ses propos et ses actes. Laissons aussi le présumé auteur se défendre devant la justice sénégalaise, et on verra bien ce qui se passera. L'important pour nous, c'est que ces droits soient respectés. L'important pour nous, c'est que les femmes soient respectées dans cette affaire, que les menaces de mort arrêtent, que les menaces de viol arrêtent. C'est ça qui nous importe, en fait, en ce moment. Tout à l'heure, Djali, dans vos propos, vous avez indexé le traitement médiatique. Il y a également des débatteurs qui sont présents sur des plateaux, entre autres. Et justement, comment appréciez-vous cette qualité des débats sur les plateaux télévisés ? Sur le sujet, bien sûr. Il y a beaucoup de manipulations, et des deux côtés. Il faut prendre beaucoup... Le flux d'informations est énorme. Et comme on dit, nous, dans le jargon, en tant que social media manager, en fait, il y a beaucoup de fake news. Donc, il faut faire énormément attention à ça. Pour les télévisions, les médias, il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de choses qui se disent. Personnellement, je ne le suis pas trop. Parce qu'à un moment donné, notre actualité est inondée par cette affaire, alors que pour moi, en tout cas, il y a vraiment autre chose sur laquelle on doit pouvoir discuter. Parce qu'il y a le corona, il y a la situation économique qui est désastreuse, il y a la vaccination qui est en cours, des choses comme ça. Mais il y a beaucoup de débats sur les télés. Et souvent, ça ne va pas dans le bon sens, en tout cas pour moi. Parce que c'est surtout des débatteurs qui hurlent, qui crient, qui ne s'écoutent pas, qui ont des idées reçues, des affirmations non fondées. Donc, c'est beaucoup de bruit, en tout cas pour moi. C'est beaucoup de bruit pour ne rien dire au final. Des journalistes et activistes femmes, surtout menacées, dans le cadre de cette affaire. Aujourd'hui, avez-vous prévu également quelque chose dans ce sens ? C'était la raison pour laquelle on a fait la conférence de presse hier. Avant, on a fait une lettre ouverte destinée au ministre de l'Intérieur qui l'a reçue et qui nous a confirmé que toutes les mesures sont en train d'être prises pour que ces menaces de bourg là soient sanctionnées, que ça puisse arrêter. Donc, les actions qu'on a faites, on a sensibilisées parce que nous sommes des femmes qui évoluons dans les sphères médiatiques, mais aussi dans les sphères politiques et sociétales. Et ces menaces de mort, ces intimidations doivent cesser. Parce que rien et personne ne nous empêchera de réclamer qu'Adissa aie droit à un procès et à une enquête équitable. Donc, on a prévenu les autorités sur les menaces. Moi, personnellement, j'en ai reçu. Gabriel Cano aussi en a reçu. Il y a Mme Ndourfaye qui en a reçu. Il y a aussi Mathilde Trois-Pomme. Des personnes connues ou inconnues se sont fait menacer, insulter à travers les réseaux sociaux. Et pour nous, c'était important d'en parler avec les Sénégalais, avec la conférence de presse. C'était important d'écrire aux ministres de l'Intérieur parce que ça permettait déjà qu'ils sachent que la situation était grave. Parce que pour moi, c'est grave. Mais aussi que l'opinion publique puisse comprendre qu'on est dans un pays démocratique où les gens aussi ont le droit de porter des combats, ont le droit de dire leur opinion, sans pour autant se faire insulter ou bien menacer de mort. Surtout, c'est une atteinte à la liberté, mais aussi à la vie. Les personnes ou la femme ? Pardon ? Les personnes ou la femme, j'ai dit. C'est-à-dire ? Aujourd'hui, vous l'avez dit, les personnes ont le droit de dire leur opinion. Mais en citant, vous n'avez cité que des femmes qui sont menacées dans cette affaire. Parce que nous sommes... Moi, personnellement, je le dis pour tout le monde, mais dans le cadre d'espèces, nous sommes une organisation de la société civile qui travaille sur les promotions des droits des femmes et qui lutte contre toute forme de violence faite aux femmes. Donc, c'est pourquoi, nous, notre position ne peut être axée pour le moment que sur les femmes aussi. Parce que c'est ça, notre ligne de plaidoyer. Aujourd'hui, est-ce que le collectif pour la protection et la promotion des droits des femmes et des filles travaille avec d'autres organisations ? Le collectif est composé de femmes venant de différentes organisations. C'est ça qu'il faut savoir, en fait. Dans le collectif, nous sommes assez nombreuses. Et il y en a qui font partie d'organisations déjà existantes, d'autres non. Donc, l'idée du collectif, c'est que nous sommes des jeunes femmes et que nous travaillons sur ces questions-là depuis assez longtemps dans les organisations, dans les organismes, dans les ONG, dans les sphères édatiques. Et on s'est dit, pourquoi pas ne pas se réunir, en fait, parce que nous sommes dans les mêmes lignes, entre guillemets, de plaidoyer. Et souvent, cette jeunesse-là n'a pas un... Comment dire ? Comment je vais dire ça ? Nous n'avons pas un cadre bien à nous, en dehors des organisations très connues dans lesquelles nous faisons partie et tout. Pourquoi ne pas créer notre cadre à nous, en tant que jeunes activistes, en tant que jeunes femmes, pour pouvoir déjà échanger, c'est l'idée du collectif, échanger, discuter, voir un peu nous, dans notre travail, ce qui serait bien d'améliorer, qu'est-ce qu'il faut intégrer, parce que nous avons, par rapport à l'autre génération, une certaine nouveauté dans les idées, avec tout ce qui se passe dans les technologies. Donc, ce dialogue intergénérationnel, nous voulons l'initier, nous voulons être la plateforme qui va pouvoir le faire. Et c'est ça l'idée, en fait, du collectif. Donc, nous faisons partie, nous-mêmes, à la base d'organisation de la société civile, mais le collectif nous permet, nous, en tant que jeunes femmes activistes, de pouvoir créer un autre cadre de dialogue intergénérationnel, mais aussi de dialogue entre nous, jeunes. Y a-t-il des membres de l'AGS et du réseau SIGIL-Djiguet ? Il y a des membres du réseau SIGIL-Djiguet, pardon, de l'AGIR. D'accord. Et pourquoi cette question ? Parce que le premier communiqué du collectif, on a vu la désolidarisation du réseau SIGIL-Djiguet, qui ne semblait pas, donc, se mouvoir dans ce communiqué. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous avez senti une réticence de la part de cette association ? Pas du tout, pas du tout. Je préférais même pas m'attarder sur ça, parce que, dès le début, tout le monde s'est rendu compte que c'était une vraie erreur de la part du réseau SIGIL-Djiguet. Et on leur en vaut pas ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il n'y a pas eu assez d'informations par rapport à ce que le collectif est en train de faire. Donc, c'était juste un communiqué malheureux. Ils ont, et qu'en dehors même du collectif, que les femmes en général, les activistes, les féministes, ont très mal perçu, je pense qu'ils ont compris que le collectif n'avait absolument, nous, dans nos dires, pris une certaine position dans cette affaire. C'était maladroit, mais bon, c'était rien de, pour moi, c'était rien de grave, quoi. Activiste, Djali Badjan, aujourd'hui, on a constaté depuis des jours des arrestations d'activistes comme Fatima Mbeng, Guimarus, Hassan Djouf, entre autres. Quelle lecture ? Pour moi, sur cette question-là, je vais porter entièrement ma casquette d'activiste et de militante des droits humains. Et je pense qu'on est en train d'emprunter une mauvaise pente. Et on est en train d'instaurer une situation délétère qui, pour moi, ne produira rien de bon. Ce pays a besoin d'une opposition forte. Ce pays a besoin d'activistes et d'un régulateur. Et nous, activistes, membres de la société civile, qui travaillons sur les questions de bonne gouvernance, de promotion de la démocratie, sur la transparence et autres, nous avons besoin d'avoir la liberté. Non seulement de dire ce que nous pensons pouvoir dire, qui va apporter quelque chose au débat politique, mais aussi d'agir, de faire. Donc, emprisonner des activistes, ça n'a jamais été quelque chose de bien ou de productif pour une démocratie. Donc, je crois que c'est le moment d'arrêter. C'est le moment de ne pas glisser vers la pente là, parce que ça ne fera qu'envenimer. Déjà, une situation très tendue. Le Sénégal est en train de traverser des moments difficiles. Nous avons le corona. Nous avons dépassé la barre de 800 morts. Des personnes sont contaminées à gogo. Nos hôpitaux sont pleins. Les décès s'enchaînent de jour en jour. La pauvreté, l'économie sénégalaise est à terre depuis l'année passée. Il y a énormément d'autres sujets, d'autres thématiques sur lesquelles l'État du Sénégal devrait concentrer ses énergies que vraiment nous fatiguer, nous mettre dans une tension ambiante, parce que finalement, les Sénégalais ont l'impression de vivre dans une tension ambiante. Le fait de se faire arrêter, de faire arrêter les gens chez eux, de se faire harceler, finalement, c'est une tension permanente qu'on veut installer dans ce pays et qui n'inaugurera rien de bon. Ça n'ira nulle part dans la bonne direction. Ce n'est pas ça qui réglera les problèmes. Activisme et politique vont-ils de pair ? Je ne saurais vous dire, moi je suis activiste, je ne fais pas partie de... Mais il y a des activistes au Sénégal qui ont des casquettes politiques. Je n'ai pas de commentaires à faire dessus. C'est leur choix aussi d'être activiste et d'être membre d'un parti politique parce qu'il faut faire la différence entre activiste politique et faire de la politique. Mais n'est-ce pas là une fausse note également ? Parce que là, il y aura un problème à identifier l'activiste et le politique. La politique, en tout cas pour moi, c'est juste faire avancer la cité, c'est s'occuper des affaires de la cité. Maintenant, faire la politique dans un parti politique, militer pour quelqu'un, ça ne peut engager que la personne qui le fait. Moi, je suis activiste. Les questions politiques m'intéressent parce que les affaires de la cité m'intéressent. Je parle de bonne gouvernance, je parle de démocratie, je parle de réduction des comptes. Récemment, j'ai lancé une pétition sur les réseaux sociaux pour savoir réellement si ces vaccins qu'on nous a amenés, on les a réellement achetés, si on les a réellement donnés, des choses comme ça. Donc, pour moi, on ne peut pas dissocier l'activisme de la politique parce que c'est les affaires de la cité dont nous sommes membres. Maintenant, après, être activiste et porter les couleurs d'un parti ou autre chose, ça ne peut qu'engager. Les personnes qui le font, moi, personnellement, je ne le suis pas. Jolly Bajian, on vous retrouve à 8h30 pour la version All Off. Merci à vous.